Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres d'actualité de ce mardi 22 octobre. À la lune ce soir, les eaux douces mais mangeuses d'hommes à cause de l'incurie humaine, il faut y mettre fin. Des équipes du ministère de transport et voies de communication aidées par la force navale traquent les rétracteurs aux règles de navigation. Elles étaient à Maloukou lundi dernier. Pas de pénurie du carburant à la pompe. Les pétroliers recevront leur manque à gagner. Affirmation du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Les stocks de produits pétroliers sont suffisants et régulièrement approvisionnés à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Voici pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, donne les orientations aux animateurs du secteur judiciaire pour améliorer le travail. Pendant près de deux heures, les échanges ont gravité autour des questions qui visent à améliorer la manière d'administrer l'appareil judiciaire pour le bien du Congolais. Le ministre de l'État, Constant Moutamba, est le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par deux données comme l'État ont été reçues à la cité de l'Union africaine. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a réuni ce lundi le principal responsable du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président dédonné, Kamouleta, et le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice, comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel, et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice, pour qu'ensemble nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant, afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'Etat, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le Président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Dans les tout prochains jours, le chef de l'Etat va aller à la rencontre des Congolais de l'arrière-pays. Au courant de cette semaine, le Président de la République va effectuer une mission d'itinérance dans la province de la Tchopo, qui s'engagnie, s'est fait une beauté pour accueillir son hôte de marque. Juskar Kussema nous y emmène. Le Président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, se prépare à effectuer une mission d'itinérance dans la province de Tchopo. La ville de Kisangani, capitale provinciale, se prépare à accueillir les chefs de l'Etat, qui a choisi d'aller à la rencontre de réalité de ses concitoyens de l'arrière-pays. Kisangani, troisième grande mégalopole de la RDC, tente de colmater les brèches pour donner une autre image aux premiers citoyens. La simple annonce de la visite du chef de l'Etat a suffi pour voir des effets miracles sur plusieurs secteurs de la vie. Les travaux de la voirie urbaine, longtemps à l'arrêt, ont soudainement répris. Des gros engins sont entrés en action et pour la première fois, la principale voie qui mène vers l'aéroport a commencé à recevoir une couche d'affalte. Il en est de même, de la grande route qui mène vers l'estat de Lumumba. Des travaux d'Hercule y sont effectués jour et nuit. L'électricité, une d'un rire rare à Kisangani, malgré la centrale de la Tchopo, est revenue stable. Face à ces réveils, les boyomés ne cachent pas leur étonnement. Nous sommes des habitants de Kisangani. Nous sommes ne grandus ici à Kisangani. Et je vous assure que nous n'avons jamais vu ce que nous sommes en train de voir là. Cette route, depuis qu'on est enfant, n'a jamais porté de l'asphalte. En tout cas, ça c'est une très grande bénédiction pour la population de Kisangani en particulier. Et nous ne pouvons que dire merci, merci vraiment, un grand merci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseke de Tilombo, de ce qu'il est en train d'accomplir dans notre province de Kisangani. Si certains problèmes ont déjà trouvé un début de solution, d'autres attendent d'être présentés au chef de l'État et au gouvernement, qui tiendront ici leur prochain conseil de ministre. La coexistence pacifique entre tribus, l'insécurité urbaine et périurbaine sont autant des sujets qu'il reste des préoccupations pour la population. Entre temps, la ferveur de voir le chef de l'État à Kisangani n'effaiblit pas. Pour le jeune, Kisangani reste un paradis. Quand nous disons Kisangani na pitaboulaya, c'est parce qu'à Kisangani, on a tout. Quand nous disons Kisangani na pitaboulaya, à Kisangani, nous respirons de l'air frais. Nous avons la réserve biosphère de Kisangani, où ça contribue au deuxième poumeau de la planète. Kisangani a des l'air frais. Quand on dit Kisangani na pitaboulaya, à Kisangani, il y a un sol fertile où tu peux tout planter et ça va sortir. Même derrière la maison, tu plantes les amaranthes, ça va sortir. Partout où tu peux planter, ça peut sortir. Kisangani est une ville hospitalière. Kisangani reçoit tout le monde. Kisangani est au centre du nord-est. A Kisangani, nous avons de l'eau. A Kisangani, on n'a pas la sécheresse. Même à la période sèche, à Kisangani, on a de la pluie. Contrairement aux autres provinces, contrairement à Aboulaya, mais à Kisangani ici, on a un climat favorable toutes les saisons. Quand on dit Kisangani na pitaboulaya, Kisangani a toutes les belles femmes du monde. Et les boyomaises sont en attente de ce hôte de marque, ils l'ont dit au micro de Giscard Koussema. Toute la population boyomèse est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la République qui honore ses promesses en disant « La Grande Orientale, vous m'aviez mis dans une dette en me votant massivement et je veux vous honorer ». C'est la raison pour laquelle, en voyant l'accomplissement de cette promesse de pouvoir nous honorer par cette visite, qui n'est pas qu'une simple visite, mais une visite de travail, où il va procéder à l'inauguration de grosses œuvres comme l'aéroport de Bangbuka, comme la route nationale numéro 4 qui est pratiquement la colonne vertébrale de l'économie de ces pays. Et tout le boyomais et toutes les boyomaises sont mobilisés comme un seul homme pour rendre le séjour du premier citoyen de la République agréable. Nous allons vous accueillir avec joie et faste et nous demandons au Dieu du ciel de vous doter de plus en plus de la sagesse, de l'intelligence et de la force parce que nous savons que vous êtes seuls au combat contre tous. L'Ukraine a l'OTAN derrière lui, mais l'Ukraine n'avance pas. Osaïe Moko, Paul Kagama Komi Biloba Loba, même Bango, la communauté internationale, Bazo Comprendre-Eté. Et nous, le Congolais, épris du sentiment patriotique, nous vous soutenons dans votre vision, nous vous soutenons dans ces combats et nous sommes déterminés à ne rien lâcher. La résilience, nous sommes nés dans la guerre, nous avons grandi dans la guerre. Et ce n'est pas cette guerre-là qu'Paul Kagama est en train de vouloir nous imposer comme une sorte de pandémie qui va nous effrayer. On sait déjà comment est-ce que nous allons nous y prendre et nous allons sortir vainqueurs. Tout à fait autre chose à présent. Didier Mazenga, envoyé spécial du président de la République, séjourne au Tchad. Il a été reçu ce mardi par le président tchadien Mahamat Idriss et Débietno. Les discussions sont liées aux questions des élections législatives, provinciales et municipales prévues le 29 décembre prochain. Dans ce pays, Julie Atounakov, notre envoyé spécial, nous en parle. C'est dans le cadre de la poursuite de la mission de facilitation du processus de la transition politique au Tchad devant aboutir à la tenue le 29 décembre prochain, selon le calendrier officiel, des élections législatives, provinciales et communales souhaitées par tous, inclusives et apaisées, mission reconfiée en tant qu'envoyé spécial par le président de la République, Félix-Antoine Tchiseke d'Itchilombo, médiateur désigné de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, que le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazenga Moukanzou, a été reçu en audience ce mardi 22 octobre 2024 par le président tchadien Mahamat Idriss Déby-Ittno pour les échanges fictueux à ces sujets. Nous sommes venus exprimer au président de la République, chef de l'État, notre engagement, l'engagement du facilitateur, de continuer à accompagner le Tchad et surtout de soutenir le Tchad à bien organiser les élections en perspective. Et je voudrais que toutes les parties prenantes le process a puissent se préparer pour aller aux élections. Peu après cette rencontre, l'émissaire du président de la République, Félix-Antoine Tchilombo, s'est rendu à la primature, où il a conféré avec le premier ministre tchadien, ambassadeur Alamay Halina, sur l'appui de son gouvernement à l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, la centrale électorale, pour la réussite de ces processus, devant permettre à l'installation prochaine de nouvelles institutions politiques issues des élections démocratiques, libres et transparentes, pour le bien-être du peuple tchadien. En RDC, l'amélioration du social des Congolais passera indubitablement par la répartition équilibrée des ressources de l'État et la maximisation des recettes à travers la digitalisation et la rigueur dans le travail. Ce sont là les propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, alors qu'il sensibilisait les membres de la commission écofine de l'Assemblée nationale sur une analyse objective du projet de loi des finances 2025, la commission que dirige l'honorable Guy Mafouta s'est réunie à l'hôtel Béatrice. Annie Mbalaka et Patrick Badibanga. Internés depuis le lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe, les membres de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont eu l'honneur de recevoir le mardi 22 octobre 2024 la visite du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, accompagné de l'honorable rapporteur Jacques Jolie. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a voulu à travers cette visite s'enquérir de l'avancement des travaux et transmettre les directives du bureau à cet organe technique de l'Assemblée nationale pour lui permettre de faire un examen approfondi du projet de loi des finances 2025 avant de le soumettre au débat à la plénière. Les orientations du speaker de la Chambre basse du Parlement ont tourné autour de l'amélioration du social des Congolais. Vital Kamere a insisté sur la répartition équilibrée des ressources de l'État et de la maximisation des recettes à travers la digitalisation et la rigueur dans le travail. Nous sommes avant tout le représentant du peuple et que le budget, comme toute théorie économique, n'a pas qu'en finalité la rédération des conditions de vie dans nos populations, ça ne sert à rien. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la répartition des ressources nationales de façon déséquilibrée et infis pour cette délérée. Au reste, c'est l'occasion de corriger cela ici, à la conférence. Il faudra respecter la chaîne des dépenses en évitant tout dépassement budgétaire et faire le monitoring de l'état de l'exécution budgétaire, a martelé le speaker de la Chambre basse du Parlement. Pour le professeur Vital Kamere, il faudrait équilibrer les dépenses de consommation et les dépenses d'investissement ainsi que la disparité salariale. Ces élus nationaux doivent examiner minutieusement des programmes lancés par le gouvernement à l'instar de la gratuité de l'enseignement et de la couverture santé universelle, ceci pour le bien de la population congolaise qui attend beaucoup de cette législature. Le professeur Vital Kamere s'est fait compléter par trois éminents experts en finance publique, à ce soir, le professeur Mabimou Lumba qui a exposé sur le rôle de la réédition des comptes dans les budgets de l'État, le professeur Mokonda Bonsa Florentin qui a développé son exposé sur le rôle de l'investissement dans l'économie économique dans le pays et l'honorable Alain Ngunda, ancien rapporteur de la commission écofine du sein. Les travaux en sous-commission vont se poursuivre jusqu'au 28 octobre prochain et vont éliminer la sanction de l'ouverture des débats en plénière. Un vrai faux député national en même temps, sénateur, est tombé dans le filet de services de sécurité, même si j'ai eu la commission qui se tienne à l'hôtel Béatrice. Oscar Mbalcaïch. C'est une histoire incroyable, mais vraie. Un homme s'est fait passer à la fois pour un député national, sénateur, député provincial, prophète et directeur général d'entreprise. C'est un délinquant et cette délinquance particulière se développe de plus en plus. Il y a des personnes qui s'est passé sur le réseau, ils prennent nos photos, ils appellent pour demander de l'argent et autres. Pour Jacques Njoli, des mesures d'accès à l'hémicycle seront renforcées. Le cas de cette délinquance intellectuelle constitue donc un délinquant et qui nous permet d'optimiser les démarches que nous faisons pour renforcer l'accès du public et de toutes les personnes étrangères dans notre salle. Sa forfaiture, les vrais faux députés nationales, a même reçu les honneurs de la police nationale avant d'être reçu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la signature d'un partenariat pour la modernisation de la ville. Il a même livré des interviews aux médias. Nous allons travailler ensemble avec l'Assemblée provinciale, tel qu'il est convenu avec le président, ainsi qu'accompagner le projet du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui est intitulé Kinshasa et Zobonga. Les institutions et services publics devraient ouvrir l'œil pour démasquer tout imposteur. La République démocratique du Congo vient de franchir dans le processus de consolidation de la couverture sociale à travers le temps en charge des magistrats par le régime de sécurité sociale géré par la CENSAB. La cérémonie de lancement des paiements des prestations au premier magistrat a été présidée par le vice-premier ministre, le ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao, Nadine Kiloso et Nadine Futoka. De prouesse en prouesse, le gouvernement de la République par le truchement du ministère de la Fonction publique sous le leadership du chef de l'État et la supervision de Mme la Première ministre a franchi un pas très important par l'implantation du nouveau système de sécurité sociale. Ce mardi 22 octobre 2024, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique Pierre Liao, a présidé la cérémonie du lancement des paiements des prestations des premiers magistrats a pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des affaires de la CENSAB. On signe ces nombreux magistrats retraités ont reçu leurs notifications marquant leur affiliation à la CENSAB. Cette cérémonie est la matérialisation d'un nouveau contrat social qui porte une promesse de voir les retraités, dans leur ensemble, vivre dans de bonnes conditions leurs derniers jours. Au cours de cette cérémonie, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a dans son mot rendu un vibrant hommage aux honorables magistrats retraités pour les services rendus à la République démocratique du Congo durant leur carrière. Aujourd'hui, nous venons de franchir un nouveau pas dans ce processus de consolidation de la couverture sociale en ouvrant le paiement de prestations par la CENSAB aux magistrats. Dès cet instant, tous les magistrats devraient d'ores et déjà jouir de la branche des risques professionnels. La volonté non équivoque du chef de l'État est de donner à tous les citoyens congolais une couverture sociale fiable. Pour le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieu donné Camuleta, l'événement de ce jour marque un nouveau air dans le système de sécurité sociale avec la prise en charge des magistrats par la CENSAB. C'est une manifestation historique et c'est aussi les lieux de remercier la vision éclairée du magistrat supérieur. Parce qu'avec la CENSAB, c'est une autre aire qui s'ouvre. Avec le nouveau système de sécurité sociale prenant en charge plusieurs catégories d'agents, le départ à la retraite honorable a été rendu possible. Ceci matérialise la volonté non équivoque du chef de l'État visant à rendre ses lettres de noblesse à l'appareil judiciaire de l'air d'ici. Il poursuit son itinérance dans le Okatanga. Ce mardi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale a visité l'école des génie militaires et le centre d'instruction Moura et le camp Boulouo. Guy Kabombo-Modianvita reste convaincu qu'un militaire mal formé est un danger pour le pays. Voilà pourquoi il insiste sur la formation des nouvelles recrues dans l'armée. Je reste foutu. Dans son rôle principal de mise en condition des armées congolaises, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo-Modianvita s'engage dans la préparation et la formation des gardes d'essai pour une efficacité opérationnelle. Ce mardi, on mise sur le Okatanga, le numéro 1 de la Défense nationale a visité le centre de Moura, en passant par le Côte-Côte-Côte. Pour le patron de la Défense nationale, le militaire mal formé dans le pays. La mise en condition est le premier pilier de la réforme de l'armée, car elle permet d'avoir des troupes compétentes, disciplinées et équipées, prêtes à agir rapidement et efficacement pour défendre l'intégrité territoriale. En bon héritier, j'accepte le passif et l'actif de la situation de défense. Je n'aménagerai aucun effort pour la modernisation de l'armée dans la droite ligne de la mission, mais confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo à Tidronchiri. Le colonel Kela Nindanzu-Victor, commandant de l'école du génie militaire, a présenté un briefing organisationnel de l'école, dont la mission est d'assurer la formation et le recyclage de la formation continue. L'école de génie militaire est donc une pépinière des FRDC avec deux filières, à savoir le génie de combat et le génie service. Le cortège du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'est ensuite ébranlé vers le centre d'instruction Moura, un établissement clé dans la formation des bases des officiers subalternes. Au cours de sa visite, le patron de la Défense nationale a échangé avec les instructeurs, les candidats sergents et les nouvelles recrues sur la vision de la modernisation de l'armée et la qualité des militaires dont les FRDC a besoin. Il en a profité pour visiter quelques infrastructures de l'armée, notamment le camp Boulouo, le centre de santé Boulouo et Moura, l'atelier métallurgique et menuiserie, ainsi que le camp d'entraînement Moura. Cette visite démontre l'importance qu'accorde le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo-Modianvita, à la professionnalisation des FRDC, conformément à la vision du commandant suprême, le chef de l'État, Félix Anticheseke, dit-il au mot. Nous l'avions dit à l'entame de ce journal, il n'y aura pas des pénuries en carburant à Kinshasa, encore moins sur l'ensemble du pays. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion que le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko-Samba, a eu avec les comités professionnels de pétroliers nationaux. Rodipanda. Engagé dans un combat acharné contre la vie chère, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko-Samba, s'emploie à maintenir la nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers revue à la baisse. Après le groupement professionnel des distributeurs de produits pétroliers, c'était le tour du comité professionnel des pétroliers de recevoir des solutions auprès du vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Moukoko-Samba, leur a donné des assurances fermes de payer à partir de cette semaine, une partie du manque à gagner de 2023, et la totalité interviendra d'ici fin décembre. Le comité professionnel des pétroliers nationaux représente 49% dans les circuits de distribution de carburant dans la zone ouest. On avait besoin de solutions et son excellence, monsieur le vice-premier ministre, nous a conviés à une réunion aujourd'hui qui s'est très bien déroulée et nous sommes très contents. La structure de prix, c'est celle-là qui nous donne notre cutus par rapport à la manière dont nous travaillons dans le secteur des hydrocarbures. Non, mais on ne peut pas parler de la pénurie de produits actuellement, surtout qu'avec les assurances que nous venons d'avoir, les stocks que nous avons peuvent tenir. La stratégie de dialogue permanent du vice-premier de l'économie, Daniel Moukoko-Samba, avec des professionnels pétroliers, continue de payer. Ces derniers sont favorables aux réformes engagées dans le secteur de la structure des prix du cardin en RDC. Il faut noter qu'avec la bonne volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tchitzekedi, les solutions sont possibles face à tout défi. Le président de la FEC, Robert Malumba, a échangé aujourd'hui avec les ambassadeurs d'Égypte et du Tchad en poste à Kinshasa. La coopération économique entre le patronat congolais et les hommes d'affaires de ces deux pays était au centre des entrevues. Lucie David Tchisenda. D'ici la fin de l'année en cours, les hommes d'affaires congolais et égyptiens vont partager leurs expériences. C'est au cours du forum économique qui sera organisé en Égypte. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, un poste à Kinshasa, a rencontré le président de la FEC pour en parler. On a discuté de plusieurs sujets, par exemple la création d'un conseil d'homme d'affaires entre l'Égypte et l'RDC, créer la connexion entre la FEC et les différents patronats égyptiens, voir les différents sujets de coopération entre la FEC et ses différents patronats. Une autre opportunité pour le patronat congolais, c'est le Tchad. Avec son or blanc, le coton, l'un des principaux piliers de son économie. Le sujet au centre des échanges entre les pays, le sujet au centre des échanges entre les pays, le sujet au centre des échanges entre les pays, le sujet au centre des pays, Robert Malou. Les relations entre les pays sont très bonnes. et surtout depuis que son Excellence le Président Félix-Antoine de Tcholombo a été désigné faciliteur par ses pairs pour ménager la transition au Tchad. La coopération ne peut pas se faire seulement au niveau politique. Il faut également au niveau économique. Les deux pays possèdent beaucoup de potentialités et qui peuvent échanger. Et ce sont des bases juridiques claires et nettes des difficultés de se poser. Ces deux rencontres ouvrent des nouvelles perspectives pour les opérateurs économiques auprès de la FEC. La FEC est disposée et il a les profils qu'il faut passer au sein de la FEC. Nous avons plusieurs secteurs d'activité. Nous, les hommes d'affaires, nous sommes là pour aller chercher des opportunités. Et s'il y a des partenaires qui viennent des autres pays vers nous, pour que notre compte, nous sommes disposés de les recevoir. J'ai pu voir la même mesure de collaborer. Ces opportunités permettent de relancer la coopération économique entre les entreprises de la RDC et de ses pays amis. En ces jours officiels en Belgique, le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya, a été reçu dans une émission sur la chaîne LN4, sujet évoqué, la guerre dans l'Est de l'Afrique et le procès des auteurs du coup d'État du 19 mai dernier. Regardez. Il y a une crise majeure, d'ailleurs, pour laquelle on ne parle pas beaucoup ici, en Occident, la crise dans l'Est, avec plus de 2 000 personnes. Justement, le M23, le Rwanda, avec le président Kagame, qui maintient cette partie de la RDC en insécurité depuis presque 30 ans, après les génocides rwandais. Est-ce que c'est une violation de votre territoire aussi ? Mais bien sûr, avec plus de 10 millions de morts aujourd'hui. Si vous avez suivi la dernière prestation de Mme Bintou, qui est représentante du secrétaire général des Nations unies dans l'Est de la RDC, où on se fait presque 300 000 $ le mois avec les parties du territoire qui sont occupées. Donc, c'est une guerre. Ici, il faut faire attention. Parce que la grosse difficulté que nous avons parfois, c'est la persévitation que vous voulez avoir de comment la démocratie fonctionne chez nous. Mais je n'ai pas besoin de rappeler l'histoire qui est la vôtre. Nous sommes quand même sur le continent européen qui a connu des guerres mondiales et je vous ai parlé des chapitres du passé. Aujourd'hui, il ne faut plus regarder l'Afrique ou les pays africains sous les prismes d'une démocratie médine belgique. Il faut regarder l'Afrique qui s'est construite suivant son modèle dans sa démocratie. Et ces valeurs, c'est des valeurs que je peux considérer comme des valeurs communes. Mais bien plus que ça, cher Jérémy, aujourd'hui, il faut donner des réponses aux préoccupations de Congolais. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine l'intégralité de cette émission avec le ministre de la Communication et des Médias. Comment envisager les jumelages entre les villes de la République démocratique du Congo et celles de France ? Cette question a été évoquée lors des échanges entre le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengue-Telito, et une délégation des Français originaires de Congo-Kinshasa, Louisette Tentakala et Gérkabamba. Cette délégation des élus français originaire du Congo-Kinshasa, conduite par Mme Claire Tawab, est venue rencontrer le ministre délégué à l'urbanisme et en charge la politique de la ville, Didier Tengue-Telito, pour un échange des partages d'expérience. Dans la foulée, les deux parties ont levé des options pour la mise en œuvre de la coopération décentralisée entre les villes de la RDC et celles de la France, ainsi que pour le renforcement des capacités des élus locaux. Nous avons demandé à M. le ministre de pouvoir nous recevoir, afin d'échanger, de partager avec lui nos expériences en tant qu'élus locaux, dans le cadre de bonnes pratiques, des projets qui sont en vue. Et M. le ministre nous a présenté des beaux projets. On a rencontré un ministre qui est très ouvert et qui a une ambition, en tout cas, pour le pays, la RDC. Et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons, bien évidemment, l'accompagner dans ce travail qui est assez titanex. Cette première rencontre augure un avenir prospère pour les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo. Ils sont gagnés, dont la province de la Tchopo accueillent les chefs de l'État dans les tout prochains jours, et bien à quelques heures de son atterrissage sur le sol boyomé, le vice-premier ministre de l'Intérieur a présidé la première réunion du Conseil supérieur de la sécurité élargie à la troisième zone de défense de la ville de Kisangani. L'évaluation de la situation générale de la province et l'état des lieux sur le plan sécuritaire était au centre de la réunion. Bobo Anand Mokonti. A Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Jekmé Chabani, plante les décors pour accueillir le chef de l'État Félix Rantantich et Céditulombo en toute sécurité. À la tête d'une forte délégation gouvernementale, les patrons de la Sécurité nationale dans ses prérogatives a présidé le Conseil supérieur de sécurité élargie. Au terme de cette réunion, un plan pour la sécurisation de diverses activités a été élaboré. Pour y parvenir, les parties prenantes à cette réunion ont évalué le contour sécuritaire. C'est après un état de lieu de la situation sécuritaire question de rassurer du bon déroulement de l'activité de l'accueil du président de la République prévu ce mercredi 23 octobre à Kisangani dans la province de la Tchopo. On a débattu, on a évalué tout est au beau fixe. Évidemment, le chef va inaugurer l'aéroport de Banguka et non seulement inaugurer cet aéroport, il y a tant de chantiers dans la ville. Le chef va visiter quelques travaux qui se font. les travaux de la réhabilitation de notre stade, stade de Lumumba, l'usine de fabrication de maisons que nous avons ici capable de nous produire 8 à 10 maisons par jour. Ce cadre a également permis aux patrons de la sécurité nationale de s'imprégner de quelques problèmes qui favorisent l'insécurité dans cette partie du pays qui du reste est sous contrôle des forces de défense et sécurité. Et parmi les membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de la province de la Tchopo, l'on compte, le ministre des Finances de Doufamba, sur place, l'argentier national a procédé au lancement des travaux de réhabilitation d'addiction d'eau dans la mosquée centrale de Kisangani et ce, avant de battre le rappel de troupes pour l'arrivée du chef de l'État. Sylvie Mouembo. Arrivée lundi dans la soirée à Kisangani, chef de la Tchopo, le ministre des Finances Doudou Fwambali Koundé Libotai a fait ce mardi la ronde de la vie de Kisangani pour vanter les réalisations du président de la République, Félix-Antoine Tchiseki de Tchulombo en faveur de la province de la Tchopo. Au nombre de ses réalisations figurent la construction de plus de 80 kilomètres de route, la réhabilitation de l'aéroport de Bangoka et de la route nationale numéro 4, la fourniture de l'énergie électrique au moyen des technologies vertes et autres. L'argentier du gouvernement souminois porté dans ses différents itinéraires par une immense foule décidée à l'encourager dans la voie de la gestion rigoureuse et efficiente des finances publiques se rendue tour à tour au siège de la troisième zone de défense de Fardissi à la mosquée principale de Kisangani où il a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de réhabilitation de ce lieu de culte de la communauté musulmane. Noyé dans une marée humaine, le ministre des Finances a appelé les boyomaises et boyomais à réserver un accueil monumental au chef de l'État Félix-Antoine Tchiseki de Tchulombo qui arrive ce mercredi à Kisangani pour inaugurer l'aéroport de Banguka renquenqué totalement. Il n'y a qu'un seul message demain nous tous mobilisés comme un seul homme pour accueillir le chef de l'État et les centaines de Tchiseki de Tchulombo. En marge de son passage à Kisangani, le champion de la bonne gouvernance de la RDC va échanger avec les responsables des régies financières afin de le pousser à une mobilisation accrue de recettes. L'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille à NEP tient à rester dans la droite ligne des recommandations formulées par l'IGF, notamment le respect strict des dispositions du crédit portant droit et avantages et mandataires, l'application stricte du manuel des procédures administratives et financières. l'ANEP a organisé une réunion d'évaluation quant à ceux hurlants d'avocat. Après la levée des missions de contrôle de l'Inspection générale de finances au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille, un travail effectué en amont vient ensuite en aval. Les suivis et évaluations de ces mesures d'encadrement par l'ANEP et le chef d'entreprise. Toutes les entreprises sont en train d'articuler particulièrement les représentations des chefs et sont satisfaits du passage de l'ITF au sein des entreprises et des entreprises et du fait que cela leur a permis d'améliorer sensiblement leur gestion et aussi d'augmenter le niveau de l'Ontario. Implémenter la bonne gouvernance au sein des entreprises de l'État, telle est la philosophie du chef de l'État, Antoine Tissé-Kédi, dans la mise en œuvre de politiques publiques. Le président de la République, chef de l'État, en excellence, monsieur Félix en pointe de Tissé-Kédi de Tchilombo, avec une initiative d'implémenter la bonne gouvernance au sein des établissements et de l'État. Et cette initiative a été matérialisée par l'Inspection Générale de Finance pour mieux l'Inspection Générale de Tissé-Kédi. Cette politique de l'IGF est focalisée avec ce que nous avons qualifié de la patrie financière. La patrie financière a consisté au contrôle de la régularité des dépenses des entreprises et des établissements publics. Dans son registre de gendarmes dans la gestion des ressources publiques, l'ombre de l'IGF plane toujours sur ces entreprises de l'État pour une bonne gestion. L'opération de traque des rétracteurs aux mesures sécuritaires de navigation sur les eaux de la République démocratique du Congo poursuit son bonhomme de chemin. Hier, une délégation du ministère des Transports et Voies de Communication s'est rendue au port de Maluku pour contrôle rigoureux. Nicole Seseploka et Luxembourg. Pour se rendre compte de la mise en application des mesures sécuritaires des navigations édictées par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, que cette délégation conduite par le critère général au transport, Jean-Marie Abolia, avec à côté le conseiller Gilles Mopé, a effectué une descente au port des Maluku. Pour cette première étape, la brigade de surveillance a intercepté quelques embarcations non en règle. Je suis peut-être agréablement surpris parce qu'au départ, on pensait que les Congolais pourront manifester une forme de résistance. Quand on a expliqué la question, on a quand même senti qu'ils comprennent que cet ordinateur de contrôle les concernent principalement c'est pour leur propre sécurité et nous avons vu une certaine propititude dans l'exécution de la mise. Le gilet aujourd'hui coûte cher par rapport aux revenus des uns et des autres mais en tout cas, la bonne impression c'est celle-là. La population salue cette opération qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Nous étions très têtus. Je suis contente de ce que vous venez de faire. Continuez ainsi. La population doit être consciente qu'on ne doit pas continuer à courir derrière elle. Elle doit se prendre en charge, comprendre ce que veut le gouvernement pour leur intérêt. Comme ça, on éviterait beaucoup de choses. Les accidents peuvent arriver, mais les vies peuvent être sauvées. Toutes ces mesures visent à garantir davantage la sécurité des personnes et à prévenir les naufrages tragiques en République démocratique du Congo. Comment créer des millionnaires congolais en développant des projets des jeunes entrepreneurs ? Ce sujet est traité lors de la rencontre entre le DG de l'ISIPA et le DG de FPI. Regardez. Après la tenue de la 7e édition du grand concours informatique dénommé DEMOTECH avec comme thème la GUITECH et l'innovation technologique qu'avait organisé l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA en sigle sous le management éclairé de son président directeur général, le PDG de l'ISIPA, Martin Ekanda Odimba, à l'issue de laquelle trois projets innovants avaient été retenus et remportés le prix gagnant parmi le 19 enregistré au départ des étudiants venus de différentes universités et instituts supérieurs de la ville province Kinshasa. Le PDG de l'ISIPA avait alors lancé un appel aux organes techniques de la République pour l'accompagnement de ces projets à devenir des entreprises conformément à la nouvelle vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo sur l'entrepreneuriat de jeunes en RDC. Répondant à son appel, le directeur général du fonds de promotion de l'industrie Bertin Moudimou a reçu en séjour le PDG de l'ISIPA avec une forte délégation de trois étudiants porteurs de projets gagnants de la compétition de Motech-Sets. Pour le directeur général Bertin Moudimou d'Ava dans le corps de la mission l'enfié par le chef de l'Etat de créer un éditionnaire en RDC en développant de jeunes entrepreneurs à l'issue des 7 rangs entre le PDG de l'ISIPA et le directeur général du pays des techniques se placent en vue préparer le dossier de partena entre le l'ISIPA et pour la commande de projet et nos deux étudiants de l'ISIPA Aujourd'hui, nous ne dis pas nous n'ayons pas les ceux qui vont venir demander nous n'ayons pas les entraînés donc je suis d'un homme à l'autre que nous avons pu trouver une forte auprès d'un pays qui répond à la vision des chefs de l'État. Kinshasa Nouvelle Ville toutes les entreprises mises en marche par le gouverneur Daniel Bouma il a reçu l'éligation de China State Construction Engineering spécialisée de Jean et d'Itsala L'idée taraudait certes certains esprits depuis un moment l'extension de la ville de Kinshasa comme une absolue nécessité le courage et la détermination du gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bouma Loubaki appelle le projet à l'existence et il a choisi un parti postaud traîna derrière lui une riche expérience des villes 43 logements construits à Constantine en Algérie l'aérogare de l'aéroport Ouarei Boumedien d'Alger des ponts et 3 km de tunnel à titre illustratif China State Construction Engineering discute avec l'autorité de la ville de Kinshasa sur les modalités pratiques d'une nouvelle ville de Kinshasa la superficie dédiée est de 486 km2 dans l'est de Kinshasa la Belle représentant seulement 5% de sa superficie actuelle nous sommes dans une suite logique on a fait un travail en amont du sommet Chine RDC nous avons signé cette extension de ce protocole d'accord qui donne naissance aujourd'hui à la préparation d'une convention de collaboration l'objectif est de pouvoir donner des solutions pérennes des solutions réelles et durables pour l'avenir de tous les Kinois avant la fin de l'année le mois de novembre on l'espère en tout cas aux oeufs de la première pioche devrait être la vision et la détermination du gouverneur Daniel Bumbaloubaki calqué sur la politique des villes du président de la république Félix-Antoine Tisekidi allié à l'expertise de China State Construction Engineering offre un gage sérieux de la réalisation de ce projet qui va désengorger Kinshasa actuel et réduire de manière satisfaisante les problèmes de circulation et d'assainissement le ministre des sports Didier Boudimbu est allé encourager les athlètes vivant avec handicap l'État avec Malou Mbela le ministre des sports et loisirs Didier Boudimbu a récité la commission qui gère le football des sourds en république démocratique du Congo le football sourd est un sport collectif de position adaptée aux personnes maternantes ou sourdes une discipline qui s'implante en république démocratique du Congo et en Afrique nous avons parlé de notre commission en tant qu'une commission qui s'occupe du football de sourds qui n'a jamais existé alors on s'est dit que ça fait partie de cette prérogative étant donné que nous voyons la manière dont ils dirigent un nouveau ministère alors nous sommes venus lui parler voir comment nous pouvons motiver les sourds qui s'intéressent de plus près au football dans les soucis de promouvoir cette discipline la commission a rassuré les patrons des sports qu'elle travaille en collaboration avec la fédération de football c'est fait qu'un organe technique qui régule le football en RDC et Chabana n'est le président et n'est-ce pas entre autres que cette discipline soit implantée partout en RDC et la commission ici c'est que l'unité est composée 11 joueurs du football traditionnel et les équipes de cette joueur cette page noire la radio télévision est composée d'un cadre qui s'agit du directeur André Patots Rukadzamb décédé le 10 octobre 2024 à Kinshasa une veillée mortuaire est organisée à la paroisse Madame de Linguala avance en animation demain à la nécropathe terre et ciel le corps est gardé dans la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur ce communiqué tient lieu de faire part fin de ce journal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivent à Kisongen Nibu à Singamwambé et par tout à l'heure sur Satellite vous êtes sur l'air Tent c'est l'été continue sur le terrain de retrouver 3h j'ai le goût demain et je vous dis moi j'aurai le plaisir de vous retrouver le lundi prochain à 20h au revoir et à la prochaine